Nous passons à la question numéro 17. C'est toujours Philippe Brouhour. C'est toujours une session. Il s'agit à présent de la vente de l'ancien presbytère du quartier Saint-Etienne, le Faubourg de Pont. Alors, le Conseil municipal, lors de sa séance du 7 mars dernier, a autorisé M. le maire à signer un mandat de vente au profit de maîtres du Teille, notaires, et de chacune des trois agences immobilières de la ville, en vue de la vente d'un ancien immeuble immobilier 6-11 rue Saint-Etienne à Avranches, sur la base d'un prix de vente de 44 000 euros net vendeur. Pour mémoire, il s'agissait d'une parcelle de terrain bâtie d'une contenance de 1417 m2, située en zone inondable, sur laquelle existe une ancienne maison d'habitation, édifiée début XIXe siècle. Le dit ensemble immobilier est situé à proximité du cimetière Saint-Etienne et de la rivière Lacée. Le service des domaines avait évalué la valeur vénale de ce bien à 40 000 euros. M. Joachim Englein, demeurant à Valoris, par l'intermédiaire de l'agence Eudlené, a déposé une offre d'achat de 44 000 euros. Cette offre correspondant à un prix demandé et conforme au mandat de vente, il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, d'autoriser la cession de l'ensemble bâti, cadastré à Eau numéro 33 rue Saint-Etienne à Avranches, au profit de M. Joachim Englein, moyennant le prix net vendeur de 44 000 euros. Les honoraires d'agence et les frais d'actes étant supportés par l'acquéreur. D'autoriser M. le maire à signer l'acte authentique correspondant, qui sera rédigé par maître Duteil, notaire à Avranches. Donc voilà, il s'agit d'une... Il y avait une première possibilité à un moment avec maître Duteil, il y a quelques mois, je crois qu'on a failli conclure il y a quelques mois, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et donc là on a une bonne proposition, puisqu'on est par rapport à l'estimation des domaines à 44 000 euros, au lieu des 40 000 euros estimés par les domaines. Merci. Alors vous l'avez remarqué, Hervé Léné, notre collègue adjoint en charge des finances, s'est absenté quelques instants, puisque c'est l'agence Eudléné qui a conclu l'affaire. Donc il ne participera pas au vote. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant la cession de ce bien ? Je pense que tout a été dit. Par conséquent, je mets au voie cette question numéro 17, pour la vente de l'ancien presbytère de Pont. Y a-t-il des votes contre ? Aucun. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, la question 17 est adoptée.